Applaudissements Nous nous battons pour que plus jamais il n'y ait à poser le genou pendant 8 minutes et 46 secondes parce que nous sommes en 2020 et lorsque nous disons que nous sommes les pays des droits de l'homme, lorsque nous disons que la civilisation est aboutie dans nos pays, et bien il faut le montrer, il faut être exigeant et faire en sorte que plus jamais, ni aux Etats-Unis, ni en France, ni ailleurs, il n'y ait de George Floyd ou il n'y ait de personnes qui décèdent parce qu'elles sont passées malheureusement sous les coups de ceux qui encore une fois estimaient que leur couleur de peau ou que leur religion était un crime. C'est tous les jours du contrôle au faciès, c'est tous les jours du harcèlement, c'est tous les jours des propos déplacés, c'est tous les jours un tutoiement qui n'a pas sa place dans le rapport entre un policier et un citoyen. J'ai grandi en France, j'ai choisi de vivre ici, j'ai un garçon de 20 ans et malheureusement on subit la discrimination, on la subit quand on cherche du travail, on la subit quand on cherche un logement. Et donc ce mouvement a réveillé et a une résonance en France parce qu'on a aussi des problématiques en France, des policiers qui malheureusement ne sont pas fonctionnés et donc le but là c'est de mettre les problèmes sur la table. Je pense qu'on est en 2020, que les mentalités doivent évoluer, on est dans un pays dit de la liberté, de l'égalité et de la fraternité donc je pense que c'est maintenant qu'il faut que ce soit encore plus mis en avant. Et c'est important que la communauté noire soit défendue, représentée, personne ne doit être discriminé par rapport à sa couleur ou autre, tout le monde est égo. Franchement on ne vit pas dans une égalité, j'ai envie de vous dire on en a marre de subir, donc on aimerait être libre, on aimerait être libre comme tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada